... Une cagnotte de 500 000 euros vous tend les bras. Merci d'être avec nous pour cette dernière partie de la feuille de match que vous retrouvez tous les jeudis sur notre antenne. Vous le savez, on a déjà réalisé la grille parfaite. On aspire à réitérer notre performance. Pourquoi pas ce week-end ? Il va falloir la valider samedi avant 14h55. Le match numéro 8, Rodi. Le match numéro 8 nous fait rester en Italie avec ce duel du haut de tableau entre Napoli et la Lazio de Rome. La Lazio qui n'a gagné que 10 fois à Naples en 63 déplacements. Et oui, seulement 10 victoires pour la Lazio face à Naples. Maintenant, Naples est tellement loin de la Juve que Naples, et puis en même temps proche des autres qui reviennent derrière, que les Napolitains n'ont pas le choix, ils ne doivent plus de cléner en chemin. Je vois une victoire de la Lazio. De la Lazio. Deux nuances de bleu. C'est ça ? Oui, tout à fait. Je serais plutôt pour le bleu plus vif. C'est-à-dire que je vois une victoire de Naples. Je pense qu'effectivement, ils n'ont pas droit à l'erreur. Il y a quand même des poursuivants qui sont, notamment la Lazio et l'Inter qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vois la victoire de Naples. Oui, difficile de pronostiquer autre chose, même si la Lazio a une belle équipe, avec de beaux joueurs. Mais Napoli n'a plus le choix, puisqu'il n'y a plus de 10 points de retard face à la Juve. Par rapport à la Juve, l'Inter est à 3 points derrière. Donc là, il ne faut pas traîner, comme le disait Rony. Donc Naples a ce qu'il faut. Naples joue bien aussi, et Naples devrait s'en sortir à domicile. Vous avez une chemise très lazialiste, hein ? Vous avez du bleu ? Non, ce sera pour moi, effectivement, Naples, c'est fort à San Paolo. Ah, non, rien. C'est fort à San Paolo. Et ils ont tellement envie de regoûter à cette Ligue des Champions, où ils ont été finalement le cocu de l'histoire en Ligue des Champions, puisque finalement, ils s'en sortent par... C'était eux qui étaient pressentis pour se qualifier. Ils peuvent s'en prendre comme eux-mêmes ? Bah oui, tiens. Quand tu fais nu à Belgrade aussi... Bah, tu t'en prendras quand même. Bah oui. Donc pour ces raisons-là, ils veulent y regoûter, il y a de la déception, donc ils feront le job au San Paolo. Et donc, la Dio va payer les pots cassés ? Absolument. D'accord. Surtout que c'est une équipe que je n'aime pas. Ah bah voilà ! Non, non, mais ça c'est de la politique, c'est plus fort que moi. Ok, 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 on comprend mieux. Oh, il y a Elias Véron aussi qui est pas mal. J'aime pas les fachos. Oui, c'est une histoire un peu tumultueuse. Et on a vu le documentaire d'Olivier Dacour sur certains supporters. En Italie, je ne suis pas un singe, c'était assez édifiant quand même, ce face-à-face entre Olivier Dacour et ce supporter non seulement du football, mais du Doce. Il a même gravé sur... Il avait des croix gammées sur tout l'avant-bras. Il avait le visage du Doce. C'est sûr, ça porte-fille. Tout son avant-bras, c'était des croix gammées déguisées. C'est pas rien. On va garder nos avant-bras là où ils sont pour ne pas être impoli. Mais on sait ce qu'on pourrait faire. A tout à l'heure. Oli. On reste en Italie. Toujours en Italie, la Serie A nous propose un certain Fiorentina-Sandoria. C'est le match numéro 9, donc de la grille. La Fiorentina qui n'a plus gagné depuis 3 ans face à la Sandoria. Et qui reste même sur une cuisante défaite la saison dernière. 3 buts à 1 face à ses Génois. Donc voilà, c'est un pronostic qui, pour ma part, sera ouvert. Victoire de l'une ou l'autre des deux équipes. Non, je miserais sur le domicile qu'à la victoire à domicile. Parce que c'est un match du ventre au mou du championnat. Et ce sont deux équipes qui se connaissent bien puisqu'elles sont depuis fort longtemps dans le championnat italien. Je vois la victoire de l'équipe à domicile. Bruno, 3 points laissés par Cédu-quitte au double. C'est ça. Et là, je rejoins plutôt Ronny en me disant qu'elles sont tellement proches avec, effectivement, historiquement, je ne crois pas que ce sont des équipes qui fréquentent cette Ligue depuis des années. Et je pense que les deux vont vouloir l'emporter. C'est serré. Et je pense qu'ils vont essayer de l'emporter. Donc, une victoire de part et d'autre également pour moi. Je ne pense pas que la Fiorentina qui est 3 points de retard puisse se permettre de perdre à domicile face à la Samp. Cela étant, la Samp peut ramener un match nul de ce déplacement. Donc, un double pour moi, victoire à domicile ou éventuellement un match nul. Allez, on est tellement bien dans ce sud de l'Europe qu'on va y rester. Bon, allez, c'est du ping-pong. On change encore de pays. On vient chez moi. Et là, on est sur les terres de Christophe. De mes ancêtres, en tout cas. Oui, évidemment. Voir de mes grands-mères puisque j'ai une grand-mère de Valence et une grand-mère du Pays Basque. Donc là, on a deux clubs. Je vais avoir des soucis au paradis lorsque je vais y monter. Non, mais je te rends pas de soucis. Ce n'est pas ta destination. Je te remercie, Rudy. Bon, c'est vrai que je vais miser d'abord sur un nul pour faire plaisir à tout le monde dans la famille. Et ensuite, je verrai plutôt quand même une victoire de l'athlétique Bilbao. Villarreal, Rony, qui est fou. Ben oui, c'est Villarreal qui est fou. Le sous-marin ne parle pas à être sur le sable. En même temps, Bilbao, ce n'est pas mieux non plus sauf qu'ils ont gagné la semaine dernière et qu'ils sont sur une nouvelle dynamique parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas connu les joies de la victoire. Bilbao qui n'a gagné que trois fois quand même au coup de toute son histoire à Villarreal. Il y a eu 18 confrontations entre les deux équipes. Alors oui, moi, je vois bien le sous-marin jaune aller remettre les flotteurs et puis remonter à la surface. Oh là là, le sous-marin jaune, je vois le même combat. Moi, je vais respecter les abuelitas, les grands verts de Christophe et je ne veux pas me prononcer enfin, ne veux pas te fâcher sur un match nul. Je ne veux pas me fâcher avec les abuelitas. Si tu es au paradis. Oh non, non, non. C'est pas gagné non plus. C'est pas gagné non plus. C'est pire. Tu ne passeras même pas par le purgatoire. Je vais en faire direct. Je ne verrai même pas comment il s'appelle celui qui se juge. Saint-Pierre ? Saint-Pierre ? Non, 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 non. Le seul saint que vous... Quand vous voyez régulièrement, c'est cinquième matin, alors... Moi, je vais demander de respect à personne. Je mettrai le grand écart. N'y voyait aucun aspect pour qui que ce soit. Surtout pas pour des grands-mères. Donc, non, je jouerai éventuellement la victoire. Pas de respect aux grands-mères, mais vous les invitez à faire le grand écart. Je ne sais pas. Ils sont peut-être pas concernés. Non, je vois... À un moment donné, le sous-marin jaune est désespérant. À un moment donné, pareil. Ce que je disais il y a quelques instants. Quand tout va mal, c'est là que la lumière peut surgir. Bilbao, sur qui pas grand monde sur ce plateau misait la semaine dernière, a gagné. Enfin, ça s'éveille qui plus est. Donc, Villarreal a de quoi battre Bilbao qui n'est pas non plus un foudre de guerre. Mais dans le même temps, Bilbao qui vient de trouver un supplément d'âme peut encore continuer puisqu'ils sont déjà 15e. Ils sont déjà 15e. Ils étaient déjà... Ils étaient très bas la semaine dernière. Ils sont 15e. Donc, voilà. Victoire à domicile ou victoire à l'extérieur. Allez, on va poursuivre dans le jaune dans un instant. Un jaune qui se déplace à Angers, Roli. Oui, les Canaries qui quittent la jaune lière, ils vont à Angers. Il y a eu 19 confrontations entre ces deux formations à Angers. Il y a eu seulement deux victoires pour Angers. Oui, Angers qui ne réussit pas en général face à Nantes à domicile. les Angevins qui n'ont plus gagné depuis la saison 72-73 face à Nantes. Mais ils n'ont plus marqué non plus depuis 78-79. Aucun but de marqué pour Angers face à Nantes depuis 78-79. Alors, pour ces raisons-là, moi, je préconise le match de l'île. Je suis un beau 0-0. Vous ne mouillez pas dans la Loire ? Non. Alors ? J'ai tellement dit que Vaid faisait le job. Bon, là, ça n'a pas été le cas la semaine dernière, mais je vais quand même tenter une surprise. Pas une surprise, mais un petit résultat de l'équipe qui se déplace, donc les Jaunes Canaries. Qui gagnerait donc ce Loirico. Exactement. C'est une trouvaille de Snorri qu'on salue. On espère que le Loirico... Loirico rouge ? J'espère que le Loirico ne se transformera pas en Bourrico. Non, sincèrement, un beau 0-0 des familles Nantes ne perdra pas deux matchs dans la même semaine. Donc, Angers, je ne les vois pas perdre chez eux. Et bien, on va rester avec le championnat de Ligue 1 pour le match suivant. À toi, Christophe. Difficile à pronostiquer ce match. Je vais donc faire une double option. Je vois une victoire de Rennes à domicile parce que malgré tout ce qu'on peut dire de Rennes, il y a quand même une équipe, il y a des joueurs qui sont quand même à fort potentiel à venir, mais il y a des bons joueurs. Et Montpellier qui est là, qui est bien positionné. Donc, une victoire de Rennes ou un match nul ? Montpellier, Rennes, Rennes, Rennes qui a mordu la poussière face à Guingamp. Oui, qui a relancé Guingamp dans la course au maintien. Une première victoire des Guingamp sous la férule de Gouvenec. Avantage quand même à Rennes qui en 20 confrontations a gagné à 10 reprises face à Montpellier, concédé 4 matchs nuls et seulement 6 petites défaites. Petites, pas tant que ça puisqu'il y a eu 20 confrontations quand même, ça fait beaucoup 6 défaites en 20 confrontations. mais je reste sur mes bonnes impressions de ce stade Rennais retrouvé en 2019. Victoire du stade Rennais et pourquoi pas un match nul puisque Montpellier n'ira pas avec l'opportunité de faire une opération porte ouverte à Rennes. Je pense que la boutique sera bien fermée, le bus sera bien garé devant et ils sont capables de récupérer un point. Rennes, Montpellier, pardon, est dans le dur depuis quelques journées puisqu'il ne joue qu'à l'énergie. C'est très solide, c'est très fort physiquement. Zacharian tire la substantifique moelle de tout le monde donc je crois que Montpellier peut aller chercher un point à Rennes mais je ne pense pas que Rennes puisse perdre deux matchs dans la même semaine. Alors, dans les derbys parmi les clubs bretons, Rennes, c'est toujours le plus mauvais. Ils perdaient face à Lorient, ils perdaient face à Guégan, ils ont encore perdu. Donc je crois que Rennes peut gagner et Rennes peut, ou il peut y avoir un match nul, tout simplement parce que pour la victoire renaise, Rennes a beaucoup plus de talent comme Montpellier. Il n'y a pas photo. Je vois quand même Rennes se ressaisir à la maison et l'emporter sur ce match-là. C'est vrai qu'on pourrait tenter de mettre un petit match nul mais je crois mais je crois que j'ai atteint mon quota de double-hommes. Donc je vais quand même rester sur la victoire des hommes du petit Stéphan. Bon, on verra tout cela. On arrive donc dans la toute dernière partie de cette feuille de match avec ce pactole de 500 000 euros à gagner et une réaction obligatoire. obligatoire une victoire ou rien d'autre. On en parle dans un instant. De quoi ? Alors je sens que Christophe ne sera pas réinvité du tout. Il souhaite une victoire de quoi ? Non, pas du tout. Bon, t'écoutes. Le malheur bico ? Le malheur bico ? Le malheur bico. Sache, je vous dis que lorsque je pense à Caen-Marseille, je ne vois que des victoires marseillaises. Aussi loin que je me souvienne, alors je ne suis pas le statisticien mais nous saurons si ça correspond à une réalité, je ne vois que des victoires marseillaises et comme tu dis, il est grand temps, je te rappelle que j'ai soutenu l'entraîneur et il est grand temps qui prouve que mon soutien vaut quelque chose. Donc, victoire de Marseille. Ça a été souvent un beau match ce camp Marseille. La parole est à moi ? Oui. À la défense. À la défense. Eh bien, je confirme que depuis 1996-1997, quand on n'a plus battu l'Olympique de Marseille, Marseille qui reste sur une série quand même impressionnante de cinq victoires consécutives face à quand, à mon avis, les Marseillais vont passer la sixième. Oui, Marseille doit gagner, vous l'avez dit et malheureusement, pour les Canadiens comme ils n'ont rien, à proposer un retour. Donc, je vois l'OM s'imposer à moins que l'OM puisse encore descendre son niveau de jeu. Reste à voir, mais je joue la victoire à l'extérieur. Bruno, Bruno, mais moi, attends, 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 Bruno, donne-moi deux secondes, Bruno sera le seul à ne pas pronostiquer la victoire de Marseille. Tout simplement, parce qu'à quand, eh bien, il y a un Guadeloupé. Non, ça n'a rien à voir. Comment ça, ça n'a rien à voir ? Non, non, ça peut être la deuxième raison. La raison, la menace que notre ami a reçue et que je veux continuer à être sur ce plateau, je vais quand même pronostiquer une victoire de Marseille. Il faut absolument rester sérieux. Non, non, je suis sérieux parce que tu nous as expliqué que si on est Guadeloupé, on doit soutenir si il n'y a pas du monde. Et donc, de l'autre côté, il y a Beauvue, Claudio. Alors, il faut doubler. Ou alors, on va doubler. Voilà. Il n'y a plus de droit en double. Très honnêtement et sérieusement, si Marseille ne gagne pas à Caen, c'est que les gars ont décidé de lourder Garcia. Pour une fois, je vais dire, allez, Marseille, sur ce match, on laisse passer pour que Garcia saute. Oui, oui, oui. Mais vous mettez qui ? C'est n'importe qui. C'est quoi là ? Mais attends. Vous voulez le retour d'Anigo ? Non, mais attends. Vous voulez le retour d'Anigo ? C'est comme vous voulez, en fait. Attends, mais je vais répondre. Avant New, on ne savait pas qui on allait mettre. On a viré Mourinho. Sauf qu'il y avait des joueurs de football. Ça a fonctionné direct. Non, mais il y a des joueurs de football. Attends. Un effectif intéresse. Attends. Arène, il fallait virer la Mouchi, on ne savait pas qui mettre. Mais il y a des joueurs de football. Ça fonctionnait direct. Mais il y a des joueurs de football où ils vivent. Marseille, il n'y a pas de joueurs pour aller gagner le championnat de France. Mais Marseille, il y a des joueurs pour gagner Rennes. Marseille a des joueurs parraines de Caen pour gagner contre Saint-Étélière. Oui, mais on n'a plus de champion du monde de 98 disponible comme entraîneur. Ils ont tous été pris, ça y est. Non, non, non. Quelqu'un du Serail. Mais Laurent Blanc. Quelqu'un du Serail. Mais qui a pas qui signé avec Peurton ? Ah bon ? Vous avez dit n'importe qui ? Non, non, il était au PSG. Oui, mais il a porté le maillot de France avec Marseille. Oui, non, mais on l'a oublié, ça. Il va se faire lâcher, là. Vous êtes comme ça ? Non, pas moi. Je suis en train de jouer à Canemière. Vous militez pour Canigua. Non, il s'est passé, ça. Vous dites, il y a des joueurs qui ont joué à Paris, qui ont joué après. Non, non. Non, j'ai entendu des interviews récemment de joueurs qui ne... Non. Le dénommé Sarko, Mamadou. Oui, mais bon. Il préfère être au chômage. C'est pas si tu vas pariser. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit parce qu'il a un contrat à Crystal Palace. Mais alors, attendez, lorsqu'il sera en fin de carrière et qu'il n'aura plus de club, dites à l'OM de venir, vous allez voir s'il va refuser. Il faut arrêter aussi. Attendez, Stambouli avait... Stambouli avait... Et il a brassé les cuissons. Tatoué les cuissons du PSG sur son cœur. Non, de Marseille. Ah, de Marseille. C'était l'inverse. Non, de Marseille. C'était l'inverse. Donc, il a changé de club. Il faut arrêter. Bon, allez. En tout cas, Mon Garseille... Ça ne va pas trop cool s'il y a les cuissons du PSG. Non, on ne veut pas savoir. Non, non, on ne veut pas savoir. Elle n'a pas changé de club. Non, non, attendez. Excusez-moi. On ne veut absolument pas savoir où elle a tatoué les cuissons du PSG. Et on ne veut pas savoir comment vous le savez. Je sais que vous êtes dans ces petits papiers. Oui. C'est un euphémisme. Pour le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va se retrouver dans un instant pour le match numéro 14. Et c'est The Verbi. Alors, pour nos amis téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Sandra Go Cool, je vais faire attention pour ne pas déraper. C'est une chroniqueuse sur RCI. Qu'est-ce qui vous arrive ? Si vous avez dérapé, vous auriez dit quoi ? Mais je n'ai pas dérapé. Mais ce qui m'a fait gosser, vous avez tellement mis de... Faites attention on dit que les Antillais ne prononcent pas les... Non, 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 non. Il a fait attention. Non, non, moi, je... Ah non ? Elle fait des pronostics SQRCI avec Bruno et Ronnie, voilà. Donc, tiens, c'est à toi, Ronnie. Elle excelle, d'ailleurs. XXL, vous dites ? Non, elle excelle. La semaine olympique, justement. Ils sont tous évoqués quand on branle le sain d'arrière, vous voyez ? C'est bizarre, hein ? Voilà. Sauf c'est l'exentime. Voilà, j'ai gardé mon flag, moi. J'ai gardé mon flag, moi. Je vais donner l'enquête. Alors, ça ne vous interpelle pas de savoir comment Bruno Michovine connaît l'endroit où il est à tous qui m'est d'arrière. Vous mettez... Mais pourquoi j'ai gardé mon flag ? Ça ne vous interpelle pas. Ça m'étonne. Alors, ça m'étonne, ça m'étonne. Je voudrais, à ce stade de la conversation, je voudrais quand même préciser à nos amis téléspectateurs, garder son flag. La flag, ce n'est pas un pantalon. Ah ! En tout cas, le dernier match de la grille nous propose The Derby, vous l'avez dit, Saint-Étienne-Lyon, c'est Saint-Étienne qui poursuit sa semaine olympique, après l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais pour les Stéphanois. Après trois victoires d'affilée, Saint-Étienne a été sèchement battue, souvenez-vous, l'an passé par ces Lyonnais. Il y aura, à mon avis, de la revanche dans l'air. C'est toujours un match électrique entre Stéphanois et Lyonnais. Il y a quoi ? Il y a 50 kilomètres à peine entre les deux villes. 50, c'est aussi 50% de victoire pour les SSE face à ces Lyonnais. Et oui, à domicile, les Stéphanois ont remporté quand même la moitié de leur vie, leur match à domicile. Face aux Lyonnais, c'est un match très compliqué à pronostiquer vu la forme actuelle des deux équipes. Lyon n'est pas au top, mais contre Saint-Étienne va forcément être meilleur que ce qu'on a vu hier, par exemple, contre Toulouse. Ça veut dire que toutes les issues sont possibles pour cette rencontre-là. Sur cette rencontre-là, moi, je préconise une couverture complète. Voilà. Je confirme, c'est mon choix pour différentes raisons. D'abord, parce qu'on retrouve les grands meneurs de jeu de ces deux équipes. Wabi Kazri, hier, a fait la démonstration et je l'avais déjà prévu avant même ce match, mais hier a marqué deux beaux buts. Il a marqué deux buts et il est en forme. C'est l'homme en forme. Il fait partie des meilleurs buteurs du championnat, même si on n'en parle pas beaucoup. Et de l'autre côté, on a fait Kier, qui est revenu enfin à un niveau intéressant puisque hier, grâce à lui, l'équipe de Lyon a pu revenir au score contre cette excellente équipe de Toulouse, si chère à notre ami Séverick. Là, en l'occurrence, je vois aussi une volonté de la part de Saint-Étienne de prendre une revanche parce qu'on se rappelle de l'humiliation l'an dernier. Donc, je vois une victoire de Saint-Étienne, mais je vois aussi une victoire de Lyon et je vois bien un match nul dans tout ça. Et du côté Stéphanois, le gardien, c'est un ancien Lyonnais. Enfin, il a été Stéphanois, il a été Lyonnais. Grégory Coupé. Ça, il a apprévu de ce qu'avait fait Batz il y a quelque temps. Mais enfin, bon, c'est The Derby, en tout cas. Oui, c'est The Derby aussi. Bon, il est évident qu'on se couvre sur un match comme ça. C'est là qu'à une certaine époque, on ne l'aurait pas fait parce que Lyon était tellement plus dominateur sur cette équipe stéphanoise. Mais là, c'est en plus dans le beau chaudron vert. Donc, tout est possible. Et je me couvre, je ne prends pas de risque. En tout cas, Brave sur ce plateau. Moi, je m'arrêterai simplement puisque j'ai déjà ma couverture complète. Pareil. Donc, je m'arrêterai sincèrement, simplement, sur un match nul entre ces deux équipes puisque je ne pense pas qu'elles arriveront à se départager. Bon, ben moi, comme Cédric parle de Brave, je vais les mettre là. Victoire de Lyon, victoire sèche. Voilà, c'est ce que je dis. De ce que j'ai vu hier des Verts, même si les Verts devaient se galvaniser, se transcender face à Lyon, Lyon est intrinsèquement meilleur que... Ils ont raté un match, vous dis, hier. Ils étaient peut-être passés à côté du match contre Marseille, mais ils sont quand même pas mal. Je n'ai pas vu Saint-Étienne tellement plus flamboyant. Tu m'excuseras, Rony. Enfin, on en reparlera. Je veux bien parier un déjeuner avec toi, même si la plupart du temps, c'est moi qui paye. J'ai oublié de dire à vous inviter, vous, c'est le cas. Écoutez, je peux arbitrer, il n'y a pas de problème. Oui, les arbitres... Ne la touche pas. C'est de la corruption. Je ne la touche pas. C'est de la corruption. Et je parle sous... On ne peut pas partager la récompense. Non, c'est de la corruption. Et je parle en présence de mon avocat. Je serai obligé de venir pour le faire. Je prends le pari devant vous chez la téléspectateur du déjeuner. Mon Dieu. En cas de victoire. Quelles sont les preuves que vous apporterez pour prouver que vous avez fait le déjeuner ? On va faire... Et M. Zeroubabel le dira. On va faire un Facebook live. En tout cas, on se retrouve dans un court instant. Cédric va vous proposer une grille que vous devrez valider samedi avant 14h55 si vous voulez gagner toute ou partie de ces 500 000 euros du pactole. Alors, la grille résumée par Rudy Zeroubabel nous propose... Voilà, c'est la sûre. Non, plus sincèrement, allez, plus sérieusement. Monaco-Strasbourg, le 1 et le N. Match numéro 2, Bordeaux-Dijon, le 1. Match numéro 3, Nîmes-Toulouse, le 1 et le N. Match numéro 4, Reims-Nice, le 2. Match numéro 5, match féminin entre la France et les Etats-Unis, le 1. Match numéro 6, entre le Celta Vigo et le FC Valence, le 2. Match numéro 7, entre l'Inter de Milan et Sassuolo, le 1. Match numéro 8, entre le Napoli et la Lazio de Rome, le 1. Match numéro 9, entre la Fiorentina et la Sampdoria, le 2. Match numéro 10, victoire à domicile de Villarreal face à Bilbao, donc le 1. Match numéro 11, match entre Angers et Nantes, le N et le 2. Match numéro 12, Rennes-Montpellier, le 1 et le N. Match numéro 13, qu'en Marseille, le N ou le 2. Match numéro 14, Saint-Etienne-Lyon, 1-N-2. C'est bizarre, moi je la sens bien cette grille, comme on dit trivialement, elle a de la gueule et on verra donc la semaine prochaine si on vous aura aidé à gagner donc cette cagnotte de 500 000 euros. Christophe Cartero, maître Christophe Cartero, merci. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que tu vas honorer la prochaine invitation qu'on te fera. Je serai présent. Très bien. M. Béral. La semaine prochaine avec un déjeuner à la clé, donc il est suspendu, maître, vous avez vu, c'est entre vous et moi. Donc si Saint-Etienne l'emporte, je suis invité, je choisirai, je dirai le choix des armes. Et si c'est M. Zouroubabe qui l'emporte, il aura également le choix des armes. Si, alors on va rétablir les règles du Pâme. Si Saint-Etienne l'emporte, j'accepte votre invitation. D'accord ? Et si c'est Lyon qui l'emporte, eh bien, ben oui, vous aurez perdu votre pari. Vous aurez pu être un bel avocat. Merci, bonne soirée, je serai là, je vous accompagnerai puisque nous célébrerons votre victoire ensemble. Je voulais juste une précision, ce déjeunera lieu avant notre départ à Miami ou après ? C'est terrible ça, chaque fois que je vous dis, chaque fois que vous allez parler de ça, vous repoussez d'un an. C'est comme quand on se trompe sur le code du téléphone. Chaque fois que vous en parlez, vous repoussez d'un an, mais vous ne l'entendez pas. Trois codes fausses. Vous êtes rois. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Passez une très très belle fin de soirée sur notre antenne et bonne chance pour cette grille qui vaut 500 000 euros. On se retrouve la semaine prochaine. restez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021